Demandeur de protection internationale, vécu en terre inconnue. Épisode 4, l'ancienne vie. Les exilés, quand ils arrivent en Belgique, ont quitté toute une vie. Des amis, la famille, un travail, des projets et des rêves. Quand tout bascule, c'est tout ce que ces personnes ont construit qui s'écroule. Au pays, j'ai fait les études de droit et quand j'ai fini mes études, en entendant de lui prêter serment, j'ai posé une société de construction. J'ai commencé comme secrétaire et après, j'ai été nommée chef du personnel. Et là, ça n'a pas trop marché, voilà, j'ai quitté. Moi, j'allais avec mon frère, lui faisait le commerce. Alors, on allait avec lui pour vendre les marchandises et vraiment ça allait. D'abord, mon père, lui, il avait un taxi. Je ne peux pas dire qu'on était une famille très mère, on était aisés, on s'en sortait. J'étais mécanicien. La mécanique, c'est la profession de notre famille. Nous tous, nous sommes des mécaniciens et des conducteurs de gros camions. Ces témoignages ont été recueillis en 2020 parmi les demandeurs d'asile du groupe d'Azibao par le Monde des Possibles. Militer, c'est aussi faire connaître la réalité des exilés. Merci. Sous-titrage FR ?